Le comportement de cette période de carême, on peut dire qu'il y en a parlé, mais il est bon de répéter. Il faut gêner du comportement et de la parole. Le comportement, c'est prendre soin de soi et prendre soin de soi. En période de crise sanitaire, c'est respecter les mesures barrières. C'est très important. Le respect des mesures barrières, c'est une forme de discipline pour chômer pour les autres aussi. C'est un acte de charité envers soi-même et envers le jeu. Vous avez dit qu'en famille aussi, il fallait porter... En famille, à l'école, partout où nous sommes, portons le masque et protégeons-nous parce qu'on ne sait pas qu'il y a la maladie. Au niveau de la parole, il faut bien parler. Et tout ce qui est paroles négatives, paroles méchantes, paroles blessantes, il faut les éviter. Il faut avoir la parole bonne, la parole de bébé, c'est la parole qu'on suit et ne pas la parole qu'on décide. Et il y a un père qui sera absent ces trois semaines. Non, on ne dit pas ça. Ok. Il faut laisser ça. C'est pour l'apparence. Merci beaucoup mon père. Merci. Merci infiniment. Et puis, peut-être, pouvez-vous me bénir puisque je suis devant... Merci, j'ai béni ton fils, Fouba Niazou, Saint-Denis, et puis ce qu'il fait pour l'apparence. Et on apprend vraiment, bien nous bénis au nom du père et nous fous de cet esprit. Merci mon père. Au revoir.